Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Black Sad Under the Skin, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Contre toute attente, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Et cela, je le devais à mes sympathiques agresseurs. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. Mais enfin Hélène! Enchantre-toi un peu! Bon allez, s'appuie de boss. Travaillera ton père à demain plus tard. Eh bien, Monsieur Blackmore, que puis-je faire pour le FBI? La véritable question serait plutôt, que ne souhaiteriez-vous pas que le FBI vous fasse? Déjà des menaces? Vous êtes rapide à la besogne, dites-moi. Néanmoins, je vous serais reconnaissante si vous pouviez vous montrer un peu moins vague. Pourrions-nous, nous parler, seul à seul? Alec? On va pas tarder à s'y remettre! On va pas tarder à s'y remettre! On va pas tarder à s'y remettre à s'y remettre à s'y remettre à s'y remettre à s'y remettre. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant. Allez donc les interroger, elle. Nous sommes au courant pour vous, Edes Mondoliri. Oh, bravo, le FBI fait bien son boulot. Mais du coup, je m'interroge. À qui parmi les 100 millions d'Américains à être au courant de la chose avez-vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle? Le truc, c'est que... Ah, vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais... Auriez-vous des regrets? Les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non? Alors me retrouver associée à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole, n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Bref, au moins maintenant, je sais pourquoi vous avez mentionné les matchs arrangés. Je ne peux pas vous en vouloir, Monsieur Blackmore. Je comprends très bien que je puisse éveiller des soupçons. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Hal Stone, le boxeur. Est-ce exact? Fabuleux! Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Ah! Vous aussi vous craquez sur ses biceps? Desmond Oliri vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi? Comment? Mais non, j'ai rencontré Hal totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond Oliri. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Pas même lui. Bordel, je le hais ce sale port. Bon, bref. Maintenant, je comprends pourquoi vous m'avez parlé des matchs arrangés, ainsi que votre obsession pour Oliri. Qu'avez-vous réellement contre lui? Et par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux. Oliri est un assassin. Toute organisation criminelle a du sang sur les mains. La sienne ne fait pas exception. Et nous avons des preuves. Je suis très sérieux, Mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous. Parlez-nous. Pourquoi le ferais-je, Monsieur Blackmore? Courage à y gagner. Ou à y perdre. Quand on lui rend service, le FBI y renvoie toujours l'ascenseur. Ah oui? Vous comptez vous aussi vous mettre à truquer mes matchs? En fait, c'est assez simple. Est-ce que vous avez du feu? C'est bon. Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de qui... Allez, Hélène, on s'y remet. Est-ce que vous fumez? Ce fut un plaisir, M. Blackmore. Vous m'avez pris de l'eau? Une nouvelle déduction. Est-ce que vous êtes où à son bureau? La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope? Oh la vache, elle en pince pour toi, mon pote. J'arrive pas à croire que t'aies renvoyé ce bon vieux weekly enquêté sur ce débile de morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok? À ton tour. Dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah, alors là, tu vas adorer. T'es prêt? Non seulement j'ai du nouveau, mais aussi j'ai... Blacksad. Merci. Merci mille fois, M. Blacksad. Hein? Oh, Mme Colbert. Mon mari m'a réveillée ce matin avec des roses et un petit déjeuner au lit. Il m'a raconté qu'il avait eu une grosse frayeur la nuit dernière sans vouloir rentrer dans les détails et puis qu'il n'avait pas cessé de penser à moi depuis. Il veut m'emmener au chute du Niagara pour une seconde lune de miel. C'est chouette, mais je ne vois pas trop pourquoi vous me remerciez, moi. Vous plaisantez. Vous vous souvenez des doutes que j'avais sur lui? C'est vous qui m'avez fait changer d'avis. S'il m'avait suggéré de m'emmener au chute du Niagara alors que je le soupçonnais encore, j'aurais pris ça pour une manœuvre hypocrite. Ou pire, j'aurais pensé qu'il cherchait à se donner bonne conscience. Il y a ça l'italien. Bon, vous savez, je n'ai fait que mon boulot, le plus honnêtement possible. Profitez bien de votre mariage. J'espère que vous et votre mari seraient très heureux. Je tenais juste à vous raconter tout ça. Envoyez-moi votre facture quand vous pourrez. Vous êtes un type bien plaxane. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé? Possible. Mais là, c'est ton tour. Parle-moi de Cassidy. Allez, accouche. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Don, mais... Mais, mais, quel reporter? Mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que les Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu. Et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais quitté sa chambre, étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de trois bouteilles de bourbon. Alors, mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel, mettre K. ou Farnham, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un plan franchement génial, ça? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui te tupperai d'Hélène Mour et moi de Cassidy. Non? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, M. Farnham. Qu'est-ce qui se passe ? Permettez-moi de me présenter. Je suis John Blackmore, le directeur de l'hôtel Balford. Notre établissement met un point d'honneur à ce que nous distingue les hôtes se sentent toujours les bienvenus. Nous vous prions donc d'accepter ces bouteilles de notre part à tous. Ah, d'accord. Je me préparerai à sortir, mais les monuments seront encore là demain. Très bien, entrez alors. Pénétrer dans la chambre de Farnham n'avait guère été difficile. Mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, j'avais toujours un atout en poche. Blackmore, tout va bien, Remy ? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. Je... je ne sais pas par où commencer. Ils ont tué ma petite amie et... j'ai beau essayer, je n'arrive pas à l'oublier. Ces salopards l'ont-ils payé pour ce qu'ils vous ont fait, mon garçon ? Ils ont payé. C'est une bonne chose. Votre honneur a été restauré. Et vous pouvez avoir la certitude que notre Seigneur s'assurera qu'ils aillent brûler en enfer. Vous devez aller de l'avant, mon ami. Des jolis filles et en adhétats. Trouvez-vous une autre charmante amie, quitte à devoir y mettre le prix. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés qui ont tendance à tous nous influencer. Il nous embrume l'esprit et déforme notre vision de la personne qui se tient devant nous. Jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité, qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnam était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libres de toute contrainte. Oh là, je vous arrête tout de suite, l'ami. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de Farnam, la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Que puis-je pour vous, monsieur ? Je suis venu jouer au poker. Vous vous êtes trompé d'endroit, monsieur. Vous n'avez pas vu la pancarte barbier au-dessus de la porte ? Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Attendez, je... La partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Que puis-je pour vous, monsieur ? Salut, l'ami. Je me présente. Howard M. Farnam II. Enchanté. Suis-je censé vous connaître ? Que puis-je pour vous, monsieur ? Farnam avait une sacrée descente. Et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Voilà qui devrait assurément me donner un petit côté texan. Oui, vous m'avez fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Jess. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de temps de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art ? Donc bon, il est assez clair que l'agneaule a enfoncé le dernier clou du cercueil de mon mariage. Après que ma femme m'est surpris en train de la tromper avec la bonne, si vous voyez. Mon second mariage aussi, en fait. Après ce que j'avais fait à son père, si vous voyez. Enfin bon, à toutes ces maîtresses, à un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé que, à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'aux professionnels. Quitte à finir par en épouser Saint-Ain. Votre histoire, elle me parle, monsieur Farnam. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai perdu toutes mes économies au poker. Et s'il me restait encore quelque chose, je serais fichu d'y jouer encore. Le poker, c'est pas le problème. Le problème, c'est de jouer quand on n'a pas un rond en poche. Oh, mais j'en avais de l'argent. Vous pouvez me croire. Bah, vous n'avez même pas un seau pour pisser dedans. Je viens de cliquer dix ans de votre salaire pour participer à une partie. Et c'est quand même que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche, pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr, comment donner un récépissé ? Vous prenez pour qui, hein ? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Je sais pas si... Je reviens... Ding-dong ! Drôle de nom pour une vie, là. Vous auriez pu me dire plutôt que vous l'aviez dans votre poche. Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon ? Je vais vous révéler un secret à propos de ma première femme, l'amie. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait rien par les sous, par qui... Ça, si c'est pas le héros du jour ! Parler comme un texan ne sera pas des plus aisés, mais je ferai de mon mieux. C'est pas vrai ! Avec ça et le boulot, je n'aurai aucun mal à entrer dans le rôle. Ha 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 ! Eh ben si ! À New York ! Ha 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 ! Tout à fait ! Je dois même faire un poker avec eux ! En tout cas, Kenny ! Merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy ! Que Dieu te bénisse ! Le plus cinglé de tous les texans de New York ! Mon bon vieux pote Kenny, le plus cinglé de tous les fichus texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York ? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnam, de quoi d'autre allais-je avoir besoin ? Elles sentent la bringue. Rien ! Pas même humible ! Rien ! Pas même humible ! Rien ! Pas même humible ! Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnam boit un peu trop, cela simplifie le travail de ses compagnes temporaires. BING DONG ! Drôle de nom pour une ville. Kenny... Kenny ! Hé, on peut très bien être amis avec quelqu'un sans connaître son nom de famille, hein ? Hum... Laissez-moi réfléchir... Non. J'ai eu ça des tranchages de gorge. Mon bon vieux pat Kenny, le plus cinglé de tous les fichus texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York ? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnam, de quoi d'autre allais-je avoir besoin ? DING DONG ! Drôle de nom pour une ville. Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnam. Kenny X, résident... Sir Cornel Plaza à Manhattan. Un magnifique penthouse. Je n'en suis pas surpris. Monsieur X a toujours eu très bon goût. Et seriez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici ? Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe toujours un moyen de la toucher au cœur. Je ne sais pas. Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnam. Je me trompe ? Tout à fait. Votre barbier était sur le point de me raser de près. Il aura d'autres occasions de le faire. Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail. Absolument. Bon, allez ! Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le Bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, Monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnam est un honnête texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas ? D'accord. Mais vous avez intérêt à en prendre bien soin. Avec gros plaisir. Allez, Félix, ça va ? Allez, Félix, ça va ? Le plus grand supermarché de chère fraîche de tout Malatane. En d'autres termes, un authentique fils de pute. Sans vouloir offenser ses femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion à contester, Oswald Queens. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux vous promettre. Ah, là, je commence à m'inquiéter. Il ne faut jamais faire confiance à un joueur trop humble. En réalité, notre ami Farnam possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ah oui ? Nous sommes donc collègues ? Dans tes rêves, Queens. Monsieur est propriétaire d'un casino. La vache ! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh, mais comment déjà ? Oh, j'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas. Là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de Ding Dong Texas ? Ha, 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 ha ! Ding Dong, c'est ça ! Ha, 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 ha ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Eh ben, casino ou pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimilia. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée... Franck, un peu de respect, s'il te plaît. Le cador de la restauration... Polly... Polly ! Je possède qu'un petit bar avec quelques tables de billard. Les clients ne boivent quasiment rien. Et y jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly ! Comment ça se fait que je ne connaisse pas ton nom de famille ? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Ha, ha, ha ! Les bonnes femmes ! Elles finissent même par nous piquer nos noms ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! T'es vraiment trop, Polly ! Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire une partie. Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Merci. J'adore le billard. Parfait. Ce sera un plaisir de vous voir. Ah, vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Tarnam ? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main ? Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Les paris illégaux, comme ceux arrangés par Sir O'Leary, c'est un vrai problème. Eh bien, dites-donc, on pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport ait diffusé la télévision, les gens réclament des athlètes irréprochables. Des boxeurs honnêtes. Et pas de coups fourrés. Violer la loi est devenu impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer. Avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pour quoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. Encore incroyable ! Ça fait combien de parties que vous remportez, Farnam ? J'ai comme l'impression que nous avons un sérieux prétendant en lice. Queens, il va falloir commencer à défaire la boucle de ta ceinture de champion. C'est encore loin d'être terminé. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnam va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny ? Quelle tragédie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnam en sait plus que moi à ce sujet. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Ha 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 ! Que Dieu te bénisse ! La plus cinglée de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Ah, les bonnes femmes. C'est toujours bourré de vis. La sienne, elle est en clinique de désintox. Complètement accro au tranquillisant. Voilà, c'est ça ! Les tranquillisants ! Voilà, c'est ça ! Les femmes et leurs vis ! Ramène du bourbon, Billy Bob ! On continue ? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut nous surprendre. Mais c'est pas vrai ! C'est incroyable ! Eh ben alors, Farnam ? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêt à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnam. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe. Et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rachaper le coup. Eh ben, que voulez-vous savoir ? Ces sportifs qui vont s'acoquiner entre eux comme Halston et Helen Moore. Je vois que vous avez pris un abonnement au What's News. Effectivement, le fleuron de mon écurie, le champion en titre, a une liaison avec la petite chouchoute de l'Amérique. Alors bon, deux crétins qui tombent amoureux, ça me dérange pas. Mais là, ça commence à peser sur ses performances. Je pense pas qu'il en arrivera à perdre face à Yael. Mais je commence tout de même à m'inquiéter. Alors, satisfait ? Tout à fait. Enfin, il y aurait bien encore un truc. Crachez le morceau, j'ai envie de jouer. Les entraîneurs réticents, comme ce Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseignés. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. Sa mort me désole. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerais volontiers de payer ses frais d'avocat. Allez, on s'en refait une avant que Quince nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires. Y'a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toutes leurs considérations. Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous ? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien. Même pas les coups. Pour ce qui est des gamins texans, je trouve qu'ils comprennent encore très bien les coups. Attention, Quince. Là, t'as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique niveau descendance. Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi avait de quoi réjouir le communiste qui était en moi. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Malheureusement, mes efforts pour tenter de le sauver demeuraient avant. Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi avait de quoi réjouir le communiste qui était en moi. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Non. Qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre. Oh. Six ? Franchement, je ne comprends pas comment vous faites. Que des garçons ? Maintenant ? Vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher d'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré. Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs douze ans. Au-delà, bon. Eh bien, disons qu'il existe certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là, si vous voyez ce que je veux dire. Un problème, Farnam ? Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir. Quince. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous devez être aussi nul pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette ass dans votre manche. Quoi ? Je vais te faire ravaler ça ! Eh, eh, Queens ? N'en crois pas un mot, Farnam. Ne m'appelle plus jamais, Farnam. Billy Bob ? Mais, pour le nettoyage, c'est sa sang de plus. Eh bien, nettoie. Non ! Bien vu, Farnam. Je vous rebaudrai ça. Je vous en prie, prenez les jetons de cette petite merde. Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me sens d'humeur généreuse. Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yale sortir de prison pour le grand match. Belle soirée, décidément. Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets, appelez-moi. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé, Franck Cassidy. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnam. « Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnam II. Foutu texan. Alors... Est... Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait d'un essai. Et c'était bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. J'aurais peut-être dû me coller quelque part. J'ai besoin d'avoir 18, tout de suite, s'il vous plaît. C'était comme ça lorsque je suis arrivée. Avez-vous touché ou déplacé quelque chose ? Juste le téléphone. Bien, calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers ? Il me semble. Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer. Qu'est-ce que vous faites ? Vous aimez les sardines ? Pardon ? Est-ce que vous aimez les sardines ? Berk ? Le contraire m'aurait étonné. Clairement, ce n'était pas de l'argent qu'ils cherchaient. Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ? Non. Enfin... Non, rien. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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